C'est une promenade unique au monde, une coulée de 6 kilomètres de long entre mer et ville. Avec sa luminosité inégalable et sa courbe si douce, elle n'a cessé d'inspirer les artistes et d'attirer les touristes. C'est très beau monde, il y a du monde, il y a du soleil, c'est magnifique. J'adore la plage, le temps et les gens. C'est mythique la promenade des Anglais, les bâtiments, ce promenade qui est large, c'est sensationnel. Pour moi il n'y a pas plus beau. C'est à la reine Victoria que ce lieu doit sa notoriété. A la fin du 18e siècle, il n'est alors qu'un modeste chemin de terre. Mais la reine, qui apprécie le climat et le charme de l'endroit, y fait venir ses amis aristocrates. La promenade des Anglais est née. Les estivants du monde entier se mettent à affluer le chemin sur Bannise et se partent de Palmiers. Hôtels, villas et casinos sortent de terre. Nice se construit. Elle est aujourd'hui l'une des villes touristiques les plus réputées du monde. En perpétuel mouvement. La promenade des Anglais n'a cessé d'évoluer tout simplement parce que c'est une réalité urbaine vivante. Il a fallu passer par exemple du tourisme d'hiver au tourisme d'été ou du tourisme aristocratique qui résidait essentiellement dans des villas, au tourisme bourgeois puis au tourisme de masse. Donc la réalité du paysage Niceau est une réalité extrêmement mobile, extrêmement vivante. Cette année, la promenade des Anglais a décidé de concourir au titre de patrimoine mondial de l'humanité décerné par l'UNESCO. Dans ses atouts, la mise en place de 14 expositions. Peinture, architecture, patrimoine, tous les genres sont conviés, même la photo. Le célébrissime Martin Parr a créé un studio éphémère. Les visiteurs vont le regarder tirer les photos qu'il a prises le matin même. J'aime vraiment beaucoup la promenade des Anglais. Il y a énormément de touristes, des français bien sûr, mais aussi des japonais, des anglais. C'est très cosmopolite comme population. La promenade des Anglais est un mythe qui appartient au monde entier. La faire figurer au patrimoine mondial de l'humanité la préserverait de toute défiguration, de toute destruction.